j'ai le plaisir de vous dire que cette vidéo est sponsorisé par card market allez sur card market.com pour acheter directement auprès d'autres joueurs ou de boutiques de jeu des cartes à l'unité au meilleur prix bonjour à tous vous venez de transmettre dans magic c'est chic pour une nouvelle vidéo deck tech avec eh bien le meilleur joueur du monde je pense qu'on peut le dire il a acquis ce titre il n'y a pas très longtemps mais il ne pouvait pas en rester là le protour qui suit à chicago il arrivait en top 8 c'était un protour pionnière c'était avec izet phoenix je suis très ravi de te retrouver je comment ça va bien après ça salut alvar ça va ça va super bien je suis rentré hier et donc j'ai eu un petit peu le temps de d'amortir le jet lag c'est beau tu nous offre donc la primauté de cette deck tech après être à peine rentré en france franchement ça me fait plaisir que tu aies accepté une nouvelle fois cette invitation je sais que vous êtes nombreux à chaque fois à suivre les conseils de jeu dans la foulée et moi le premier je me suis régalé avec ton ton espère en standard sache le entre temps et cette fois on va changer de format j'avoue que je crois que c'est un format dont on n'a jamais trop parlé sur la chaîne de magic c'est chic qui est donc le pionnière même si ça va être un peu de l'explorer parce qu'on va faire ça sur magic arena pour vous montrer un peu le deck et du coup tu vas nous montrer un peu un peu de version mais avant ça est ce que tu as des retours à nous faire sur ce protour est ce que ce que j'avais pas trop entendu parler de toi le premier jour alors j'ai suivi d'un peu loin je l'avoue j'étais en vacances en bretagne et puis là je vois pas quelque chose d'un peu habituel je vois que aujourd'hui tu as fait une fin pas une remontée un mais en tout cas que tu as atteint le top 8 quoi c'était une remontée on peut le dire j'ai commencé à 0 2 et les deux premiers matchs en plus ont été en caméra vu que j'étais le champion en titre ils ont pris mon draft pour le début du jour 1 donc donc ouais on m'a vu drafter on m'a vu perdre sur un gros punt contre ben stark à la ronde 1 puis reperdre sur des problèmes de mana à la ronde 2 et après ça j'ai dû j'ai dû gagner toutes les autres rondes hors caméra donc j'ai fait 6 2 jours 1 après le 0 2 initial et 6 1 jours 2 et alors je vais faire une petite parenthèse vu qu'on parle du des premiers matchs du pro tour c'était pas du pionnière c'était pas l'habituel limité le draft des meurtres aux manoirs karlov ouais tu penses quoi de ce format alors je suis très fan du format il est très complexe notamment à cause de la mécanique disguise qui bas qui créent un aspect psychologique dans les games de attaquer avec des disguise dans des disguise c'est toujours c'est toujours tricky après j'aime beaucoup le format mais je gagne pas énormément dedans parce que déjà j'ai du mal à vraiment maîtriser tout ce qui se passe il y a tellement de choses et aussi parce que ça reste un format de bombe avec les nouveaux playboosters on peut avoir plusieurs rares dans le même booster et les rares ont tendance à être très fortes donc voilà il y a quand même beaucoup de games qui sont décidés par par ezrim par le dragon 6 6 pour 6 voilà toutes ces cartes là et donc mon draft s'est pas très bien passé au pt j'ai fait en deux jours 1 et de un jour 2 et c'est en pionnière que j'ai que j'ai dû gagner toutes les rondes pour compenser ça marche pas moi je vous dirais peut-être plus avec l'illan de prendre la seconde partie de la masterclass une fois qu'on a bien éprouvé le format surtout grâce à toi et le protour qui est quand même un bon indicateur pour ça mais alors du coup côté côté pionniers est ce que tu peux nous en dire un peu sur le choix de ton deck avant le tournoi qu'est ce qui t'a décidé à revenir sur ce phoenix dark que tu as déjà joué notamment en standard par le passé alors c'était un peu un choix par défaut phoenix c'est le deck que j'ai le plus joué en pionniers en fait depuis que le format existe je ai joué à sofia au tout début du nouveau système papier j'ai continué à jouer ensuite monoverre a disparu donc depuis la dernière fois que j'avais joué phoenix donc le metagame s'est un peu recentré autour des decks bleus en fait là les deux decks les plus attendus sur ce tournoi c'était phoenix et blanc bleu contrôle avec ragdos midrange comme troisième qui au final a été tout aussi représenté que blue white il y a eu un peu moins de blue white que qu'on l'imaginait et derrière ça on avait lotus et boros convoc et effectivement c'est les deux decks qui ont été les plus joués en tiers deux donc on avait une bonne idée de ce qu'allait jouer dans le dans le méta mais bon ça ça reste un format assez vaste un peu à l'image du moderne il y a plein de petits decks moins qu'en moderne c'est c'est à mi-chemin entre le moderne et le standard en termes de diversité donc c'est important d'avoir un deck qui a un plan proactif puissant ce qui est le cas de phoenix avec bah donc phoenix et des time walk pour tuer ça peut ça peut tuer assez rapidement dans n'importe quel match up et c'est un deck qui est bien positionné contre blue white contrôle qui est bien positionné contre contre tout le tier 2 en fait tous les decks créatures donc boros convoc, is at hand full, toutes les variantes d'aggro et le mauvais match up le très mauvais match up c'est lotus qui est donc un tier 2 assez joué mais qui fait une dizaine de pour cent du field il y en avait il y en avait 9,8% je crois au pt ce qui était un peu plus que qu'on l'attendait mais ça reste raisonnable et du coup ce match up là il est vraiment très dur ça ouais c'est ce match up là il est vraiment très dur la game une elle est quasi ingagnable et les games sided tu repasses un peu devant mais pas assez pour vraiment inverser le la tendance donc voilà on espérait pas trop croiser le lotus on n'a pas fait de de concessions particulières au match up il y a des gens qui avaient des cartes de side exprès pour genre achioc que nous on n'a pas joué et on espérait on espérait taper des blue white contrôle des decks créatures et s'en sortir en miroir en jouant mieux que l'adversaire il y avait une petite surprise aussi dans les match up qu'on discutera à la fin ouais pour le coup c'est un deck est pas forcément toujours simple à jouer il est fini que c'est en même temps c'est assez agréable mais disons qu'il faut je pense prévoir quelques tours en avance ce qu'on va faire parce que on va revenir quand même sur ce phoenix je sais pas si tu veux l'afficher là à l'écran mais on le rappelle c'est une carte qu'on veut meuler pour pouvoir le ranimer du cimetière après avoir casté trois sortes d'éphémères ou de rituels dans son tour avant sa phase de combat on peut aussi leur casse t pour 4 et ça reste une 3 2 vol célérité mais l'idée c'est de faire ça et en plus c'est enfin moi ce qui m'a toujours un peu chagriné entre guillemets avec le deck parfois quand je le jouais c'est qu'il ya un côté un peu aléatoire c'est que des fois banaux quatre phoenix ils vont être un peu au fond du deck ça peut arriver inversement ça peut être frustrant de l'affronter parce que des fois les phoenix sont en haut du deck et on va s'en prendre plusieurs très très vite mais voilà il ya une part un peu d'aléatoire mais voilà on voit que l'aléatoire peut être maîtrisé vu que ça a quand même un des des clés plus populaires du tournoi enfin le plus populaire du tournoi et toi j'aimerais bien avoir ta ta vision un peu là dessus je sais que tu n'aimes pas forcément trop l'aléatoire à magic comme beaucoup de joueurs pro donc quel est ton regard sur ça alors tu as raison sur la part d'aléatoire lié au phoenix on a plutôt intérêt à en piocher le maximum le deck est nommé d'après la carte c'est pas pour rien après ça reste un deck avec beaucoup beaucoup de cantrip et de manipulation du dessus du deck on joue quatre considères quatre opts entre trois et quatre slate of hands selon les versions là je viens d'apercevoir que que j'avais que j'avais oublié le shirt course que je jouais dans dans la liste du pt ouais et un carré de ledger shredder qui sont aussi de la carte sélection donc comparé au deck moyen de pionnier on va quand même être très très stable il faut voir que le pionnier c'est un format qui est un peu un faire beaucoup de dents ont un aspect combo donc on peut pas échapper à une part d'aléatoire le seul deck qui arrive vraiment à mettre de côté cet aspect combo c'est rachdos midrange mais mais bah il le paye en puissance c'est voilà c'est un deck qui joue que d'excellentes cartes et malgré tout il a du mal à à émerger et il a été plus ou moins remplacé spt par une version plus combo de lui-même rachdos vampire ouais donc voilà on peut pas vraiment éliminer cette part de variance mais le deck reste très stable du coup phoenix en pionnier du moins je dirais que c'est un deck combo contrôle dans l'ensemble la combo étant bon le fait de réanimer phoenix on peut estimer que c'est une combo tu joues une 3 2 enfin tu mets en jeu une 3 2 vol haste pour 0 mana finalement le tour où tu joues 3 spells mais au delà de ça il y a une vraie combo qui se compose de galvanic iteration et alors temporal trespass qui n'est pas sur arena du coup j'ai j'ai mis un placeholder avec ce time walk là temporal trespass c'est pour 8 colorless 8 générique pardon et 3 bleus avec delve tu prends un tour supplémentaire et il s'exile donc tu peux tu peux payer son coup en exilant des cartes de ton cimetière son coup générique et l'idée c'est que on va creuser énormément avec toutes les cartes qu'on a mentionné plus picklock prankster pour assembler ces deux moitiés de combos là on va remplir notre cimetière pour faire en sorte que le temporal trespass ne coûte que trois manas bleus et pour cinq on va pouvoir prendre deux tours supplémentaires et idéalement sur ces tours supplémentaires bah on va essayer de d'attaquer avec des phoenix donc d'avoir joué un troisième spell aussi ce qui permet de tuer l'oppo avant qu'il ait pu détaper donc ça c'est une petite question sur sur cette carte donc on ne peut pas montrer mais ce tour sup est-ce que tu l'as souvent fait par exemple à l'échelle du pro tour chicago vu qu'il n'y en a qu'un seul dans le deck ça t'est arrivé combien de pourcentage de game environ de faire alors ça dépend beaucoup des match-up en fait cette combo elle est excellente dans le miroir et contre blue white contrôle parce que c'est des match-up où tu vas régulièrement au bout de ton deck en fait contre blue white tu peux vraiment piocher tout ton deck et parfois il arrive à épuiser toutes les menaces les games 1 se joue vraiment à ça donc donc c'est super important en fait d'avoir une copie de chacune de ces cartes dans ton deck dans ces match-up là dans d'autres match-up c'est vraiment secondaire et souvent tu vas tuer de manière faire avec des phoenix et des shredders mais disons que voilà l'impact de ces deux petits slots dans les match-up où ils sont bien est beaucoup plus important que la nuisance qu'ils représentent dans les match-up où ils sont pas bien parce que c'est un deck où tu peux défausser tes cartes défausser tes mauvaises cartes donc on est prêt à avoir des des cartes très orientées comme ça pour certains match-up à un autre niveau ça s'applique aussi aux removals c'est un deck qui joue beaucoup de removals donc quatre faillers impulse quatre lightning axe les axes aidant aussi à défausser les phoenix bien sûr mais ces cartes là c'est des cartes qui sont mortes contre blue white contrôle en tout cas qui sont pas très utiles parfois on peut s'en servir pour tuer nos propres phoenix en réponse aux removals qui exilent mais voilà c'est c'est des usages de fortune dans ce match-up là on aimerait ça arrive ça arrive assez fréquemment en réponse à un moins deux de wandering emperor ou une marche blanche mais c'est quand même des cartes qu'on aimerait ne pas m'indiquer si possible dans ces match-up là mais comme elles sont excellentes dans d'autres bah on accepte de les avoir et on se dit qu'on les défaussera sur un shredder qu'on pourra les meuler si on les voit avec considère donc voilà c'est le coeur du deck c'est vraiment phoenix shredder qui sont les deux grosses menaces et tous les camps trip et les piocheurs et ensuite on a des cartes interactives plus ou moins utiles selon les match-up donc les les removals et les spell pierce et cette combo là qui est bien qui est excellent dans certains match-up et un peu inutile dans d'autres mais mais on la veut quand même ok et moi je rajouterais ouais donc que c'est un deck qui a été très présent dans le format explorer sur arena depuis le ban de carnes on l'a beaucoup vu passer donc du coup le fait que soit le deck dominant là du de ce retour pionnière c'était pas tant une surprise et il ya aussi une des choses qui expliquent cela c'est que c'est un des qui hyper agréable malgré l'apparente complexité qui peut y avoir malgré tout ça a toujours du jus en fait comme tu dis c'est le un des coeurs du deck c'est le côté can trip et c'est ça qui est bien c'est qu'on n'est jamais à court de cartes notamment grâce à la trésor cruz qui fait piocher trois pour pour un bleu souvent et c'est vrai que ça c'est c'est cool même si des fois les phoenix mettent du temps arrivé on peut essayer de contrôler un peu ce qui se passe et après finissent toujours par par montrer le bout de leur bec ouais t'en dire est-ce que vas-y vas-y il ya pour eux pour rebondir sur ce que tu dis il ya piotre globoski canister qui avait fait un article au début du format quand phoenix a commencé à être joué et qui parlait du flow of cards c'est un concept qu'on qu'on reprend souvent de quand on parle de phoenix il ya un moment dans les parties avec phoenix où tu rentres dans le flow of cards où en fait tu sais que tu ne t'épuisera plus jamais et ça devient vraiment une question de utiliser son mana le plus le plus efficacement possible pour pour jouer un maximum de ses cartes par tour à une époque ce flot on y entrer avec pieces of the puzzle qui était le le prédécesseur de picklock prankster donc ici ça prenait deux éphémères ou rituels parmi les cinq top cards et maintenant bah maintenant c'est devenu prankster pourquoi prankster est meilleur parce que déjà c'est moins cher en deux mana contre trois donc on peut entrer beaucoup plus vite dans le flow on peut réanimer des phoenix beaucoup plus vite comparé à la version précédente c'est une version qui va de temps en temps réanimer des phoenix tour trois même assez fréquemment en fait alors que l'autre devait souvent attendre le tour quatre et prankster est éphémère ce qui est aussi un gros upside notamment parce que comme je le disais tout à l'heure le format c'est beaucoup bleu il ya beaucoup de des bleus en tirant et donc ne pas avoir à rentrer dans les contresseurs adverses avec ton ritual à trois manas et c'est bien appréciable aussi ok ok et est ce que tu as des points de vigilance à donner pour toujours s'assurer d'avoir ce fameux flow of cards par exemple dans le séquençage un peu des sorts ouais alors il ya quelques trucs un peu contre intuitif auquel il faut penser par exemple ledger shredder il ya des matches où on voudra le jouer tour 2 quand l'adversaire a pas trop de moyens de le tuer ou quand l'adversaire joue des sorts multiples dès le début de la partie je pense à convoque mais il y a aussi des matches où on a envie de le slow roller en fait pour être sûr d'en tirer au moins un trigger donc ça c'est par exemple le ragdos midrange qui a des fatal push et des bitter triumph dans ce matchup là souvent on veut faire notre sélection on veut on veut se servir du shredder pour défausser le phoenix qu'on a en main avant qu'il meurt donc on va souvent être amené à le slow roller pour ça dans le miroir aussi dans le miroir ça arrive même qu'on le slow roll très longtemps en fait ledger shredder parce qu'on a envie de faire en sorte qu'ils meurent pas sur fiery impulse fiery impulse c'est une carte qui a pas trop de bonnes targets dans le miroir donc pas parce que les phoenix reviennent et parce que les shredders passent de 4 assez vite donc souvent ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre le tour 4 ou le tour 5 pour jouer shredder et avoir un cantrip up qu'on ne jouera pas en fait on dira go si l'oppo joue remove all sur shredder en réponse on fait le cantrip et on a notre trigger connive si l'oppo décide de prendre son tour bah là on a envie d'avoir deux cantrip pour pouvoir en jouer deux en réponse à remove all et pouvoir connive quand même donc voilà parfois ça amène à slow roll le shredder assez longtemps et à slow roll des cantrip en même temps c'est des dynamiques un peu un peu contre intuitives ok est ce que tu as d'autres comme ça astuces à donner sur le séquençage ou ouais après bon un aspect complexe du deck pour le pour les histoires de flow of cards c'est le séquençage des cantrip et ça ça mériterait vraiment qu'on y passe très longtemps il ya julian wellman qui a fait un article fleuve sur ce qu'il faut jouer les considers avant les opts les slates avant les avant les opts etc je vais donner les bases considers c'est le cantrip prioritaire si vous n'avez pas trop de temps devant vous et que vous cherchez des cartes spécifiques c'est les deux trucs à avoir en tête quand vous cherchez des cartes spécifiques slate of end est le moins bon cantrip parce qu'en fait vous comment dire le gros avantage de slate par rapport aux deux autres c'est qu'il vous laisse regarder les deux cartes directement et donc ça vous aide si vous ça vous aide si vous savez pas trop quelle décision prendre en fait genre en début de partie slate c'est mieux parce que vous savez pas forcément ce que vous cherchez je parle de manière générale ça vaudra pas pour toutes les situations quand vous savez pas trop ce que vous cherchez donc plutôt en début de partie slate est mieux parce que vous avez plus de visibilité mais plus vous commencez à chercher des cartes spécifiques plus et de là vont être mieux parce que bah le gros upside de considère c'est qu'il remplit votre cimetière donc mettons que je sache que je veux ouais mettons que je sache que je veux un land à tout prix parce que j'en ai pas en main là souvent je vais privilégier considère parce que la plupart des cartes demandaient que je vais vouloir les mettre au cimetière et cette carte au cimetière elle a beaucoup de valeur pour une potentielle trésor cruise ou entre espaces plus tard donc voilà en règle générale le cantrip de début de partie c'est plutôt slate of end le cantrip de fin de partie quand on cherche des choses c'est plutôt considère et opt il est dans un entre deux où parfois il sera meilleur que slate of end parfois il sera meilleur que considère mais ça va être dépendant du reste de la main par exemple si j'ai si j'ai déjà un shredder ou une axe à disposition pour pour mettre un phoenix au cimetière là mon opt peut être meilleur que le considère c'est moins grave de piocher un phoenix avec le enfin c'est moins grave de voir un phoenix sur le sur le scryde opt dans ces cas là mais sinon bah on préférera évidemment considère si on n'a pas la axe ou le shredder pour pouvoir mettre la carte au cimetière si c'est un phoenix il y a des situations aussi où opt devient un meilleur parce qu'on est sous rest in peace tout bêtement et que du coup la carte au cimetière a plus de valeur et que si on voit une carte potentiellement utile en fin de partie genre une des gates mais qu'on la veut pas maintenant on préfère qu'elle soit au dessous du deck qu'en exil mais voilà c'est des c'est un peu des corner case quoi de manière générale opt et considère c'est assez comment dire si si on a de quoi défausser le phoenix et qu'on sait pas trop quel type de carton veut c'est assez interchangeable et ça va surtout se jouer à la carte au cimetière ouais et un autre truc un dernier petit truc qu'on peut peut-être mentionner pour slate of end bon évidemment c'est un rituel en donc c'est aussi pour ça qu'on préfère la jouer en début de partie parce que bah plus tard dans la partie on sera content de pouvoir garder du mana up en contrepartie c'est la seule des trois qui ne faut pas piocher de cartes donc elle est un petit peu meilleure contre chez old red diapocalypse donc voilà contre ragdos spécifiquement parfois on est amené à ce rôle des slate of end parce qu'on anticipe une chez old red voilà donc c'est des choix qui sont toujours très difficiles à faire je pense ça demande beaucoup de pratique avec le deck ce que je vous ai dit vous sera pas forcément très utile si vous débutez avec mais c'est bien d'avoir entre les petits upsides de chacun pour pour avoir des éléments de de raisonnement quand même ok et je reviens à galvanique iteration est ce que tu as des cibles favorites parce que moi j'avoue j'ai adoré piocher six cartes avec un mais dis moi quels sont un peu les cibles de prédilection pour copier un sort de rituel ou d'éphémère bah dans les matchs up où 13 passes et bien où ce plan là et bien vous allez souvent se le relais votre galvanique iteration pour faire la combo à la flashback donc parfois vous arrivez à en tirer un peu de value et ensuite à la flashback et pour la combo plus tard mais ça coûte quand même un mana supplémentaire avec le flashback donc souvent en miroir typiquement vous allez vouloir garder votre iteration en main pour pouvoir faire la combo avec le moins de mana possible typiquement 6 mana vous jouez la combo puis un camp de trip pour amener les phénix et vous partez dans la foulée dans les matchs up où la combo est pas un facteur souvent vous allez vouloir copier treasure cruise effectivement parce que c'est le spell le plus puissant parfois ça peut être bien de copier des removals dans les matchs up agro mais ça vous allez le voir en situation c'est pas des comment dire ça va être assez évident si vous voulez copier une treasure cruise ou un removal selon l'état de la partie mais ouais je resterai vigilant sur le fait que l'usage premier de la carte ça reste la combo donc si vous êtes pas trop sous pression essayez de la slow roll un peu je fais une petite aparté sur ce que tu viens de dire sur le nombre de mana requis pour animer phénix avec galvanique direction on est d'accord qu'on compte pas la copie contrairement comme c'est word et dans certaines cartes de de strict seven là là on copie juste le spell mais on la caste pas donc il faut quand même un petit comme tri par exemple à un comme tu disais en plus les deux sortes ça ça ouais on casse le pas la copie donc ils font un troisième spell et ouais un autre truc aussi c'est que all of tom jaillons le stand jaillons on n'a pas trop parlé de la base de mana mais au love time giants c'est c'est un des qui est présent en deux copies une carte qui est présente en deux copies dans le deck notamment parce qu'on a la combo c'est un moyen de tuer sur les tours supplémentaires y compris quand on n'a pas de phénix à réanimer en fait il ya des spots contre blue weight control où l'oppo a réussi à remove nos phénix et on a un hall qui traîne et juste on va pouvoir faire double tour sup je t'attaque deux fois avec hall tu prends 14 et pour peu que l'oppo ait déjà pris des points de phénix ou de shredder tout dans la partie ça peut suffire donc c'est une raison supplémentaire de slow roll un peu cette confin d'être attentif à à l'arrivée de cette combo dans le futur et à pas trop spiouler ces ressources là c'est que parfois on arrive à tuer avec très peu de ressources juste un land et la combo ok très bien très bien j'avoue que j'avais pas vu ça comme ça est ce que tu veux dire d'autres choses sur le même dès qu'avant de passer au side non bon il ya joueurs et disruption ça c'est une carte qu'on voit souvent jouer en ce moment à une époque où on jouait spike field hazard comme comme slot de spells ouais la rouge c'est ça qui colle un et qui exil dans ces slots de spells plash land dans le deck et c'était l'époque où monogreen était populaire donc on voulait plus de remove la 1 pour tuer les elf depuis que monogreen n'est plus là on a tendance à préférer joueurs et disruption qui est meilleur dans les match-up bleus la plupart des listes jouent plus d'une jouerie j'ai décidé de me limiter à 1 parce qu'on était en open deck list mais je pense que ça prend plus de valeur en multiples en close deck list je pense qu'on peut monter à 2 voire à 3 selon selon votre métagame et une conséquence de ce switch de spike field sur jouerie c'est que j'ai mis une montagne dans le deck pour équilibrer les sources ça je le mentionne parce que je vois que la plupart des listes ne l'ont pas cette montagne mais je pense qu'elle est importante pour l'équilibre en fait on veut avoir nos 14 sens de rouge ok très bien très bien du coup bas le side si tu veux nous faire avoir un petit side guide de rapidos parce que moi c'est là où je me pose le plus de questions je t'avoue notamment quand rentrer les jeunes pyromanciens bon les crackling drake j'imagine que c'est plus contre contrôle et tout mais bref je vais te laisser raconter tout ça parce que je me posais des questions donc ça marche bon en gros il ya deux parties dans le side il ya les menaces et les réponses les menaces pourquoi elles sont là elles sont là pour s'ajuster dans des match-up où où les phoenix se font gérer trop facilement où l'adversaire a de la grève hate c'est notamment crucial dans les match-up avec rest in peace et les line of the void parce que c'est des formes de grève est vraiment vraiment vénère autour desquels on peut pas trop on peut pas passer à travers cette ait là quoi il faut il faut la contourner donc par exemple contre blue white contrôle on va rentrer à la fois les young pyro et les crackling drake au delà de battre la hate parfois on veut juste plus de menaces dans le deck c'est le cas contre blue white contrôle blue white contrôle c'est un des cas beaucoup de réponses donc juste augmenter le nombre de menaces pour pas tomber à court de jus c'est c'est important et la deuxième partie du site c'est les réponses donc bon ça dépend des match-up si on prend match up par match up contre blue white comme je le disais on va vouloir entrer toutes les menaces alternatives et pas mal de réponse à six cartes et pas mal de réponses aussi en fait on va vouloir les negates on va vouloir test off talent on va vouloir mystical dispute et je rentre même la rending voli donc ça fait 12 cartes c'est 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 beaucoup beaucoup comment on fait la place mon cartes que tu enlèves j'imagine sont sous la présence des anti-bêtes alors c'est un peu plus subtil que ça les faillerie impulse effectivement on va les faire sauter elles ont vraiment trop peu de targets les lightning axe non seulement elles contribuent à la fonctionnalité du deck pour défausser les phoenix mais en plus elles peuvent gérer des cartes comme les gros les gros sharks de typhoon ou les chromo stitch arc que les que certains blue white ont en side donc on va vouloir en garder un petit nombre je sais plus combien exactement ça va être la dernière ça va être la dernière pièce du puzzle mais donc on décide les quatre faillerie impulse on va décider la combo parce qu'elle est très vulnérable à rest in peace et parce que post side les games se jouent moins à ça en fait on va pas aller au bout de notre deck on va on va essayer de tuer un peu plus vite avec nos menaces supplémentaires toujours comme concession à rest in peace on va cuter un peu dans les les cartes qui utilisent le cimetière donc généralement je coûte un treasure cruise un picklock prankster et un phoenix un chaque pour l'équilibre donc ça fait ça fait neuf cartes et et pour finir bah je pense qu'on va cuter trois lightning axe du coup pour faire les douze ans avec cette liste donc on garde la quatrième axe et on va rentrer une rening volley comme remouveau le complémentaire à cet axe pour gérer les les sharks et les les deux types de sharks quand les chrome host et les et les typhoon donc voilà on va avoir un plan qui sera plus tempo où on va moins on va moins compter sur le leg game absolu parce que bah on l'aura moins en fait à cause de rip et à cause de à cause du nombre de contresorts qui se qui s'accroît dans la liste en face il ya plus de devines veto il ya des disputes aussi c'est plus dur de c'est plus dur d'être sûr de résoudre notre et jorque rose notamment ok dans le miroir ouais tu as des miroirs j'aimerais bien non non bah c'était ça que j'avais demandé peut-être lotus combo après vu que c'est un match-up très difficile comme tu disais donc les deux à détailler alors dans le miroir on va pas rentrer les menaces alternatives parce que pour le coup craqueline drey qu'il est trop lent et young pyro enfin il est il est trop lent et il est trop vulnérable en fait aussi c'est il ya des matches où ce serait pas très grave de prendre lightning hack sur craqueline rake ainsi la texture du match up était différente on pourrait se dire oui je pioche une carte dans l'opération donc c'est ok mais le miroir il est vraiment très nerveux il joue vraiment au main après il joue pas du tout comme le match up blue white en fait on cherche pas du tout à à épuiser l'adversaire à ce leur rôle nos cartes vraiment enfin à part les shredder comme je le disais tout à l'heure mais on veut vraiment utiliser tout le mana à tous les tours le plus possible donc voilà dépenser quatre manas pour traiter contre une lightning axe ou une dispute c'est vraiment pas acceptable young pyro il est pas assez rapide dans le miroir vraiment on attaque dans les heures tout se passe dans les heures donc les tokens de young pyro ils ne bloquent pas et la cloque est pas et pas assez rapide non plus ça va se faire prendre de vitesse par les phoenix donc voilà toutes ces menaces là elles restent au side ce qu'on va rentrer c'est running volley qui est une meilleure réponse à shredder que fiery impulse test of talent pour essayer d'attraper les pièces de combo et parfois treasure cruise et les mysticaux le dispute pour pour des raisons évidentes et on va sortir les quatre fiery impulse donc voilà c'est un plan de site qui est beaucoup plus simple beaucoup plus clean on veut avoir de quoi remplacer les impulse mais toutes les autres cartes du deck elles sont bien dans le match up voilà on a toujours eu quatre cartes de side exactement pour le match up phoenix quand c'était pas un test of talent c'était un asset river soul quand c'était pas une running volley c'était un fry mais voilà c'est quatre versus quatre dans le miroir ok très bien et contre lotus alors lotus c'est un match up qui est très dur parce qu'il est plus rapide que nous en fait et que nos moyens d'interaction sont assez inefficace en game 1 on a que spell pierce pour interagir avec la combo est assez vite il peut accumuler assez de mana pour 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 avoir les deux à payer donc la meilleure manière de battre lotus c'est de passer en mode tempo et à cet effet on a besoin de young pyromancer c'est très important dans ce match up d'avoir une menace à jouer tour 2 que ce soit young pyromancer ou ledger shredder parce que très vite en fait on se retrouve obligé de garder des contrôles pour ne pas mourir et donc cette pression là on veut on veut l'avoir déjà sur la table on peut pas vraiment se permettre de réanimer phoenix avant le tour où on va tuer parce que réanimer phoenix ça demande beaucoup de ressources à sorcery speed en fait ça demande de dépenser au moins trois manas à sorcery speed et ça on peut plus trop se le permettre contre lotus donc voilà c'est très important d'avoir ces pyromancer pour pour avoir le board dès le tour 2 et ensuite garder des contrôles on va également rentrer des contre-sorts donc les negates le test of talent les mystical disputes tout ça ça rentre et et la partie un peu difficile du sideboarding c'est savoir combien de removals on garde parce que décider tous les removals contre lotus non seulement ça veut dire perdre sur dragon lord dromoka qui est un peu leur plan de side par défaut ils cherchent à ils cherchent à nous attraper avec ça quand on n'a plus de dans tibet mais ça veut aussi dire qu'ils peuvent se permettre de hardcaster leurs créatures qui détape les landes je pense à vizir of tumbling sands parfois quand on commence à leur mettre la pression avec des young pyro bah leur meilleur plan c'est de hardcaster des vizirs c'est de jouer des voyaging satire et d'essayer de partir plus vite comme ça et si on n'a pas les removals pour les punir bah en fait c'est des cartes qui leur permettent de d'accumuler assez de mana pour pour tourner autour des contres donc on veut pas se faire attraper par ça on veut avoir un minimum de removal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même décider les quatre faillers impulse parce qu'elles sont très inefficaces contre dromoka de toute façon de deux impuls ne suffisent pas c'est une sang set mais on va garder une partie voire toutes les lightning axe et je crois que sur mes dernières config contre lotus sur le tournoi j'en étais venu à garder toutes les axes en fait parce que j'avais constaté que c'était pas très très dur de les empêcher de partir en combo mais que souvent les games que je perdais c'est des games où il se contentait de slammer d'aller chercher et de slammer une dromoka avec simana sans partir en combo dans la foulée parce qu'ils avaient pas ils avaient pas le temps mais il faisait juste dromoka go en espérant partir en cours en cours au tour d'après et si on n'avait pas deux axes ou le random ifurgus pour la gérer bah on perdait on the spot sur sur cette dromoka donc voilà je garde je gardais toutes les axes je cutais la combo parce qu'on n'a pas le temps je cutais le charte course qui était trop trop de manas en sorcery speed donc un peu pour les mêmes raisons que qu'on évite de réanimer des phoenix trop vite et je crois que pour finir donc là on a neuf cartes je crois que les deux dernières c'était probablement une cruise et un pic lock pic lock qui va souvent de pair avec la cruise en canton quand on décide à la fois entre espace et une cruise bon on peut se permettre de que tu es dans pic lock parce que c'est c'est du remplissage de cimetière entre autres d'accord d'accord voilà très bien très bien merci beaucoup pour cette petite side tech est ce que on irait pas voir le deck en game si tu n'as pas de choses à rajouter en particulier dessus yes on peut faire ça bon je drop un petit mot quand même sur les match up agro c'est les match up on va rentrer brotherhood and j'ai pas parlé de la carte pour l'instant parce qu'on a vu que des match up bleus mais brotherhood and c'est bien contre les agro donc en soul convoque et c'est aussi bien contre ragdos ça c'est important à savoir parce que ça gère gréviard tres passeurs en fait qui est une carte un peu pénible qu'on n'a pas trop le droit de laisser sur la table qu'il attaque le cimetière et qui résiste bien au remove le ciblé donc voilà on est content d'avoir brotherhood and pour ça entre autres et ça se double d'une utilité supplémentaire contre les artefacts ragdos va avoir des bank busters il va avoir des heures sans side donc voilà c'est une carte qui fait un peu le pont entre ces deux types de problèmes là et c'est pour ça qu'on joue des brotherhood and et pas des pas des anger of the gods on side ou d'autres sweeper c'est le sweeper qui est le meilleur contre ragdos en fait c'est pour ça qu'il est là d'accord on va jouer une liste un petit peu différente parce qu'on a un explorer on n'a pas accès à 13 passes ah oui c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça du coup tu veux peut-être pour les joueurs d'aréna et non c'est avant les différences parce que tu enlèves aussi donc le sort qui copie le spell ouais avec c'est ça donc très vite fait on enlève les deux pièces de combo et on va vouloir les remplacer par des cartes interactives et si possible des cartes interactives qui soient bien dans les matchups où 13 passes était bien donc les matchups bleus d'où le troisième spell pierce et d'où la deuxième joueur et disruption après il ya des petits ajustements qui sont liés au fait qu'on va jouer en explorer et pas en pionnier donc bon ça je suis pas sûr j'ai fait un peu de théorie crafting juste avant le stream mais 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 peut-être que c'est pas pertinent j'ai mis une dizaine full stroke en side au dessus du test of talent parce que de ce que je comprends le tu sais pas jouer en explorer et donc on préfère un contre sort qui soit meilleur contre d'autres matchups genre quintorius voilà principalement on enlève la combo et on rentre des contres en plus moi je me suppris la dernière kaya en faisant des tests hier tu sais c'est ouais trop maintenant markov qui exilent des cartes du cimetière qui crée des jetons esprits pour aussi tu me bloquer ok bon on va garder ça c'est un peu une main typique de phoenix où on sait pas ce qu'on va faire comme plan de jeu mais on a des landes et des cantribes donc c'est bien ah et on joue contre vampire visiblement qui est un vrai dec alors tour 1 c'est déjà pas évident je pourrais garder impulse up pour un blood taste harvester donc jouer le spider bluff canal d'abord mais en général harvester c'est pas très important de le tuer tout de suite notre shredder on va vouloir le slow roll donc si on passe le tour 2 à tuer le harvester c'est ok donc je pense qu'on va juste faire la slate of end comme on fait en général en début de partie et on va prendre ce pic lock vu qu'on a déjà une cruise pour l'alimenter carrément ouais c'était c'est obvious oh non ah il a il a tenté le le one land on dirait on dirait bon bah du coup j'ai cru comprendre que c'était vampire donc on va s'aider contre vampire comme ça on voit le side contre vampire après tout c'est vrai donc ouais contre vampire on veut rentrer les menaces alternatives parce qu'ils ont des ils ont un carré de l'align of the void et on va un peu taper alors pas dans cruise parce que cruise c'est trop bien dans les games où ils ont pas les lines ouais bah du coup je taperais dans la combo si je l'avais mais là je l'ai pas donc comment on fait avec cette liste on va taper un peu dans les impulse je suppose spell pierre c'est bien mais pas trop ce papier c'est bien pour éviter de prendre la combo exorine et vainry peur en fait donc on en veut une petite quantité quand même je pense que faut l'avoir à temps quoi parce qu'après c'est moins beaucoup moins utile quoi on va dire ouais c'est ça ça dépend beaucoup de comment joue l'adversaire en fait spell pierre contre cette monde file typiquement je les avais décidé parce que j'avais vu qu'ils jouaient très bien autour j'avais rentré des negates la carte la plus importante de ce match up c'est lightning axe bon là on n'a pas trop pu voir comment ça se déroule mais généralement quand on perd c'est sur vain reaper la 6 5 ward sacrifier une créature et donc notre removal de prédilection pour cette carte c'est lightning axe donc on veut le maximum de axe et de moyens d'aller chercher axe et également des petits body à sacrifier pour les axes les pyro aident à ça prankster aide beaucoup à ça aussi ouais donc j'imagine qu'on s'aide à peu près comme ça je vais garder une impulse sur la dro au cas où et j'espère qu'on va avoir une vraie partie c'est sûr au moins bon ça c'était le prolongement de la side ouais c'est ça et ça ouais c'est ça on a des opts alors ça c'est des mains qu'on garde avec phoenix en général les wildlanders avec plusieurs country surtout sur la dro et surtout post side là on a une main qui bat très bien les line of the void donc c'est un vrai argument pour les garder aussi contre ragdos évidemment il ya les saisies et des duresse donc on est obligé de garder un peu plus de mains que qu'on voudrait habituellement ouais donc bon là là je vais quand même l'en détaper pour être sûr de d'avoir la menace tour 2 ok c'est intéressant donc le pot à garder les harvester ouais le pot à garder les harvester du coup on pourrait lui donner le l'option de tuer pyro avec harvester ou on pourrait faire un shredder plutôt je pense qu'on va commencer par un shredder et le forcer à avoir un vrai remove all essayer de tirer un peu de value de de pyro autour d'après on pourra faire soit opt dans pyro si on trouve pas land soit pyro into opt bien sûr si on le trouve ouais ça c'est probablement une erreur de sa part si si elle vient de piocher le push enfin si si elle avait déjà le push pardon mais peut-être qu'elle vient de piocher sur le zélote qu'est ce qu'on va défausser je pense qu'on défausse un pic lock là vu qu'on est sous les lines les country par un c'est très bien avec pyro et avec drake bon on a échappé à tout ouais vas-y vas-y pas non j'allais dire on a échappé à tour 3 vain reaper ce qui est ce qui est appréciable vu qu'on n'avait pas la lightning axe mais on est un peu sous pression donc là c'est typiquement un cas où on sait déjà ce qu'on veut en fait donc le l'infos sur l'infos supplémentaire de slythofen n'est pas très utile et je me demande si on n'est pas censé faire un opt du coup pour garder cette info pour plus tard dans une situation où on aura on aura le droit de prendre plus de cartes différentes ouais je pense que j'ai commencé par le opt aller chercher mon land avec je trouve ouais et la question c'est à ce qu'on joue le young pyro dans le bleu tay sarvestor et je pense que vu qu'on a encore deux autres menaces en main on va se permettre de faire ça pour gagner du temps ouais si on avait des doutes sur la présence de sorin dans vain reaper ou de fable on pourrait garder pierce up aussi mais là le play adverse du tour précédent me laisse penser qu'il n'y a pas ces cartes là donc donc je vais m'autoriser à me tap out tu as prédit ma question est-ce que c'est pas mieux d'éclatiser des points de vie et de garder ce fait de pierce en l'occurrence mais ouais ok je vois ouais les points de vie en soit c'est pas trop un facteur parce que là on en a perdu deux mais au final on va en gagner trois vu que l'oppo va devoir tuer pyro au lieu d'attaquer avec un vestor ah bah il ne gère pas pas du coup je vais encaisser ça ça m'arrange c'est louche parce que là ouais vaut mieux gérer enfin ceux qui connaissent bien jean pierre poids en main je suis un peu tenté de garder pierce up enfin idéalement même double pierce en fait au cas où l'oppo top décret la partie manquante de sa combo je sais pas à quel point c'est raisonnable le problème c'est qu'il ya un moment où vain reaper va arriver juste pour simana et à ce moment là il faudrait qu'on soit en bonne voie pour gagner la partie déjà donc je suppose qu'il faut pas être trop conservateur et qu'on va plutôt jouer le deuxième pyro ok et là par contre contrairement au tour d'avant on va faire le slate off and même si on fait déjà ce qu'on veut parce que le côté instant speed est un facteur si on trouve la source de bleu on est content de pouvoir avoir le choix entre spell pierce et opt selon ce que fait l'oppo bon on est sous les lignes donc on va prendre le considère et alors si j'attaque le problème c'est que le coup peut animer à l'invier tyrant et me mettre la pression comme ça donc je pense qu'on est encore censé patienter un peu d'accord je serais prêt à faire un double bloc dessus même s'il a un anti-bet t'as pas spell pierce bah il pourra pas il a passé de mana ouais 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 c'est ça on sait qu'on va pas prendre si si on double bloc ouais je crois que c'était trop ok donc un deuxième harvester donc ça peut expliquer en partie pourquoi l'oppo a pas tué pyro avec le premier harvester peut-être qu'il s'est dit je vais garder ce harvester pour un clean drake vu que je sais qu'il pourra il pourra mettre mon 4, mon 4 mais j'aurais quand même fait à sa place ouais il y a un seuil de point de vue qui est important dans ce matchup c'est 5 quand tu descends en dessous de 5 tu ne peux plus gérer vain reaper sans mourir on the spot parce qu'il y a ta créature qui sera morte pour la ward et le vain reaper lui-même qui mourra et qui mettra son drain donc c'est vraiment très important de rester à 5 pv ou plus si possible et là bon on est au dessus de 5 pv mais on n'a pas encore la lightning axe donc ça peut encore mal se passer je pense que plutôt que de slammer ce cracking drake on va essayer d'aller chercher la lightning axe ou à défaut de axe une fiery impulse pour gérer ça et éviter de prendre trop de points quand vain reaper arrive donc ouais on va jouer un petit peu des camps de trip on va cette fois-ci commencer par opt parce qu'on est sous les lines et que la carte de consider n'a pas d'importance comme je le dis à tout à l'heure c'est très enfin comment dire il n'y a pas il n'y a pas une vraie différence de toute façon on n'ira pas au bout de notre deck non plus donc le scry bottom peu importe mais c'est techniquement correct de commencer par opt quand on est quand on est sous ces cartes là ouais et si on trouve pas la fayeur impulse je pense qu'on va aussi attaquer avec le pyro d'emblotté sarvester parce que si des créatures meurent on veut que ce soit maintenant en fait et pas quand vain reaper sera là ok vu comme ça c'est vrai que son drap est énervé voilà je vais m'attaquer tout de suite avant de faire le dernier considère je me dis que c'est encore possible qu'on puisse contrer un sourine avec double pierce donc peut-être que pour ce dernier considère je veux attendre son tour en fait ok ok le pot le pot accepte le trade est ce que ça change mes plans ce que je veux faire mon token en plus d'abord je suis quasi le turc voilà je suis quasiment sûr qu'il avait une réper en main vu comment la game c'est joué le pot va pas à part remède avec ses blocs donc le pauvre c'est l'onde ouais je pense que c'est quand même peu probable que ce soit que ça passe par saurine je pense qu'on va juste prendre avec une reaper hard casté ici et du coup on devra le battre sans lightning axe alors c'est possible de battre un reaper sans lightning axe avec crackling drake crackling drake peut trader avec reaper aussi ouais bon au moins c'est pas lui toujours mais pour le moment c'est pas lui et l'oppo a de quoi tuer notre crackling drake ce qui est un peu relou mais je crois qu'on va devoir entrer dedans et compter sur le deuxième est ce que tu gardes trésor creuse dans ce match up même s'il ya les line ouais en gros le truc c'est que le truc c'est que les line elle sera là qu'une partie des games dans toutes les games où elle est pas là ok bon je sais pas trop pourquoi l'oppo s'est choqué mais mais il s'est choqué dans tous les games où les line n'est pas là cru c'est notre meilleure carte de loin en fait parce que c'est quand même un match up d'attrition où le po va chercher à trader avec nos cartes donc voilà j'estime que la carte est suffisamment puissante en l'absence de les line pour la garder malgré les line donc là on a pu voir une petite interaction marrant quand on est sous les line nos créatures ne meurent pas oui c'est vrai que ça je l'ai raté tout à l'heure quand j'ai j'ai complètement zappé le truc mais quand les line est là nos créatures ne meurent pas donc vain reaper ne trigger pas sur nos bêtes à nous bah oui oui ouais ouais ok d'accord ouais donc donc en fait on peut passer on peut monter encore un petit peu comment dire on a le droit de descendre sous les cinq dans ce scénario spécifique ouais là c'est un peu tricky parce que si on compte trop sur le drake un removal nous tue et le poids quand même trois blood à quel point c'est raisonnable on pourrait chercher lightning axe avec prankster on n'a pas encore vu on a vu 23 cartes du deck et pas encore de axe donc là on est à peu près dans les 50% de trouver une axe sur un prankster et on a aussi un opt mais si on se rate ses défaites instantanées il t'a plus de chance qu'il ne pioche pas un anti-bet que de piocher la hache du coup je suis pas je suis pas sûr parce qu'il ya quand même quatre dros quoi je pense que je vais tenter la axe dans ce spot et dans le pire des cas même si je la trouve même si je trouve pas en fait je peux aussi décider de ouais bon peu importe je peux aussi décider de je suis aussi de chumper le veine reaper avec mon pilote prankster donc j'ai pas perdu instantanément c'est aussi pour ça que ce plaie là me paraît meilleur ok et si l'opo avait le removal banote plaid règle perdait de toute façon donc on n'a pas trouvé la axe mais on va espérer que l'opo trouve pas son son anti-bet ce tour ci ni au tour d'après ouais donc en fait oui c'était le meilleur meilleur choix ouais c'est juste qu'il s'est passé on n'a pas de regret ça c'est un gros problème parce que du coup il va passer hors de portée de axe maintenant on va avoir besoin du drake pour pour trade et encore d'autres menaces plus tard du coup super que de rouge ouais j'ai que de rouge mais de toute façon de toute façon il va falloir trader ah mais c'est même pire que je pensais en fait il est il est il a pile 6 de force en cracking drag donc il trade même pas ça c'est rare comme scénario à ce stade de la partie on n'a pas réussi à avoir assez de spell bah du coup je crois qu'on a juste perdu sauf si l'opo nous fait la faveur de jouer d'espagne non créatures i guess j'ai un otawara donc je pourrais boon c'est le vain reaper sinon mais c'est pas c'est pas du tout gagnant comme plaît comment est ce qu'on peut faire bon je vais mettre 1 sur le saurine garder 3 3 tokens pour le hive of the high tyrant et je pense qu'on va espérer que l'opo joue des spells non créatures ah bah c'est le cas c'est le cas et du coup j'ai même pas techniquement j'ai même pas besoin de pierce ici parce que l'opo va devoir me défausser un spell et faire grossir le crackling drake non il faut quand même que je le fasse parce qu'il y aura le plus un de saurine puis c'est si tu veux l'empêcher d'animer son monde aussi ça peut être intéressant ouais ah merde l'opo a pas c'est très bizarre il voulait animer son monde ouais c'est un peu chelou mais ok ça marche ça marche ouais des touch lifelink sur le hive ok 3 tokens dessus ouais on est d'accord ouais ouais il en a un deuxième il en a un deuxième mais on a la axe qui du coup pourra gérer ça ah merde par contre les tokens sous les lines ah ok bah j'ai perdu du coup j'avais pas encore ok on a appris un truc j'avais pas encore rencontré ce scénario là en partie mais c'est vrai que ok ok c'est vrai que les tokens sont pas affectés par les lines bon du coup j'avais plus d'out j'aurais pu chumpé avec deux tokens seulement et passer à un mais j'aurais fini par lui tuer une bête et on aurait perdu donc on apprend des trucs en tout cas on apprend des trucs quand même c'est marrant cet anti-combo dans le des rags d'autres vampires ouais c'était une game un peu étrange je dois dire où le pot a pioché trois harvesters et du coup a réussi à gérer toutes nos menaces comme ça parce qu'on n'avait pas de quoi les gérer habituellement harvesters c'est une card qui a plutôt tendance à sortir dans le matchup parce que bah elle est très vulnérable mais contre mon plan qui consiste à cut toutes les impulse elle a été elle a été pertinente du coup t'hésites à remettre ouais du coup je me tente à remettre un peu des impulse et en même temps en même temps j'ai envie d'avoir des réponses à Sorin si possible ce matchup là j'ai pas théorisé un plan de side gravé dans la pierre parce que je l'ai pas affronté pendant les rondes du tournoi et j'ai eu une soirée entre les rondes et le top 8 pour y réfléchir donc je sais je sais quel était mon plan de side contre 7 spécifiquement mais mais je sais pas s'il s'applique bien dans le cas général mais t'auras une petite friandise à nous montrer quand même pour le matchup après on verra après là tout le temps ouais euh hum je crois qu'on va quand même garder Cruz et Prankstar je crois que c'est trop bien dans les games où y'a pas les lines bon on va faire comme ça tu gardes les 4 et tout j'avoue ça me surprend parce que c'est soit très bien soit plus bien du tout quoi ouais mais quand c'est plus bien du tout on peut s'en débarrasser avec les shredders et avec les axes on va garder ça dans ce matchup là on a tendance à garder beaucoup de mains parce que bah Dures et et s'autise affaiblissent nos mulligans euh d'ailleurs enfin vas-y ouais je te laisse vas-y vas-y enfin c'est une généralité sur le deck mais peut-être que je préfère déjà finir ce tour ouais là je sais déjà ce que je cherche donc je vais commencer par le consider pour mettre une carte en plus au cimetière pour treasure Cruz et l'opo n'a pas de défaut ce tour toujours pas ah super la t'une axe ouais bon j'ai pas le droit de les garder celle-là malheureusement bah ouais ouais tu veux j'ai trop besoin de mon land on va essayer d'en trouver une autre et on est pas sous les lines ce qui est quand même très appréciable ça veut dire qu'on aura le temps de jouer cette Cruz si l'opo n'a ni l'élan ni discarde on aura le temps de jouer cette Cruz et ça va nous donner une grosse option sur la game c'était quoi ta question du coup ? c'est en fait il y a un moment où des fois t'as envie de enfin t'as besoin de défausser des cartes est-ce que t'es prêt à défausser des landes au bout d'un certain nombre de landes déjà en jeu pour garder tes spells ou tes menaces voilà est-ce que t'as un espèce de d'objectif minimum de landes à chaque tour ? non bah on veut lander aussi longtemps que possible parce que le deck a des séquences qui des séquences à beaucoup de cartes sur certains tours mais il y a des moments où on a déjà plusieurs landes drop d'avance et dans ces cas-là on peut défausser des landes en se disant qu'on trouvera on trouvera les suivants en temps voulu ok ouais là je pense que c'est un bon moment pour Shredder plus Slate of Hand pour en tirer un peu de value avant qu'il meure ah super ouais celui-là il n'est pas idéal dans ce spot Pyro n'est pas idéal non plus cela dit donc là j'ai 6 cartes au cimetière je vais en avoir 7 avec le Slate of Hand dont un phoenix donc je n'aurais pas envie de delve cette carte tu peux faire prankster et le delve ouais je pourrais faire prankster plus delve en gros la réflexion c'est qu'est-ce qui se passe si je prends Sorin dans Vayne Reaper ce sera très important que je puisse trouver une lightning axe au plus vite bon ça ne joue pas vraiment pour cette décision là je pense que je vais garder le young pyro parce que c'est une carte non terrain et c'est un peu mieux avec le George Raider s'il reste là et ce sera mieux si les games se prolongent aussi je pense que post-cruise on aura des landes de toute façon ok mais ouais Sorin dans Vayne Reaper ici c'est de loin le plus grave qui puisse nous arriver ça c'est pas grave du tout a priori bon bah t'as plus de cartes au cimetière que prévu mais ouais c'est assez horrible pour Lopo là c'est un gros misplay de Lopo encore Yael aurait dû poser son harvester sacrifier le premier pour montrer mon shredder et ensuite faire la saisie parce que mon shredder va passer 3-5 et donc être hors de portée du moins 4-4 maintenant ouais hum 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 je pense que dans ce spot on va défausser le Pyro parce qu'on est pas sous les lines et que du coup nos menaces actuelles devraient suffire à clore la game et puis Pyro est assez vulnérable à ses deux harvester qui gèrent mal le shredder et qui gèrent mal le phoenix ouais bon ok pas très combatif cet adversaire malheureusement effectivement donc voilà effectivement ça sentait un peu le roussi pour lui mais ouais là on était très bien notre tour on l'aurait commencé par une treasure cruise pour avoir plus d'options sur les camps de trip et sur la défausse de shredder au deuxième spell et du coup on aurait eu de bonnes chances de trouver par exemple un deuxième phoenix on aurait dans tous les cas pu jouer 3 spells pour réanimer le premier phoenix et on aurait attaqué pour 7 ce qui nous aura mis dans un bon spot donc je pense que cette game là elle était elle était quasiment gagnée très bien sinon t'aurais pu perdre un bronze 4 c'est possible c'est vrai mais ouais on a pas on a pas très bien joué la game 2 du coup à cause de cette histoire de l'Eline plus Vein Reaper que je que je ne connaissais pas du coup après ce match-up contre Vampire tu nous avais dit que tu avais une carte un peu secrète maintenant qu'on connait l'archétype qui a été apporté par l'équipe de cette Manfield qui t'a perdu en top 8 malheureusement mais ça reste déjà une très très belle performance en tout cas voilà l'heure de la vengeance aura peut-être sonné si jamais tu retombes contre le deck quelle carte mettrais-tu en side alors c'est une très vieille carte qui n'est pas légale en explorer donc je peux pas l'afficher à l'écran sur Arena qui s'appelle Tears of Valakut ça vient de House of the Gatewatch ça coûte 1 et 1 rouge pour un éphémère qui met 5 blessures à une créature volante et qui est incontrable donc comme il est incontrable il passe à travers la ward de Vein Reaper et en bleu rouge c'est la meilleure réponse qu'on ait trouvé pour ce match-up là je pense que j'en mettrais une en side à la place de la Rending Volley c'est pas un gros ajustement mais ça fait la plupart des choses que fait Volley tout en couvrant le match-up Vampire ok belle trouvaille parce que j'avoue que j'avais oublié cette carte qui n'était même pas jouée à l'époque en standard il me semble donc en side donc ouais bien joué et moi j'aimerais te poser quelques dernières questions sur le deck des généralités ce serait en termes d'hardcast bon tu peux parfois hardcaster Phoenix mais est-ce que ça t'arrive aussi d'hardcaster le petit prankster la petite fée au lieu de faire son aventure de faire pour 2 une 1-3 vigilance mais on va dire assez tôt dans la game pas si t'es sous pression alors c'est très rare parce que bon la plupart du temps la meule est trop utile au fonctionnement du deck mais il y a un match-up où tu castes régulièrement prankster tour 2 c'est contre Boros Convok qui est un deck dont toutes les créatures sont petites donc qui attaquent mal à travers le body 1-3 et c'est surtout relevant quand tu prends tour 2 Thalia sur la draw parce que bah évidemment tu peux pas caster frisopher tour 2 dans ce cas là et juste une 1-3 vol bah c'est une bonne réponse à Thalia mine de rien sur la draw le temps de pouvoir la gérer donc voilà c'est un match-up où ça peut faire une sorte de proxy de Ledger Shredder quand tu n'as pas Shredder ok vu comme ça très bien très bien bon bah merci encore JE pour cette vidéo pour cette deck tech merci encore de nous avoir fait rêver aussi ce week-end pendant le retour Chicago encore bravo de ne pas t'arrêter là quoi franchement c'est juste incroyable et je sais pas si tu as un petit mot de la fin ouais bah alors j'ai discuté un peu avec Simon Nielsen au moment du top 8 et Simon il est sur un run assez incroyable où il vient de faire Player of the Year et il vient en fait de top 8 4 gros tournois d'affilé à la suite entre les Worlds et les Pro Tour donc donc il me disait bah il me disait maintenant je peux essayer de le rattraper quoi je sais que ça va être compliqué mais j'ai jamais fait 2 top 8 d'affilé comme ça donc je me dis c'est l'occasion de peut-être peut-être enchaîner on verra on verra à Seattle c'est vrai qu'il est très très chaud aussi et j'ai re-comprendre qu'il était arrivé mais à limite en retard en vélo je sais pas quoi où il s'était perdu ouais il est arrivé en retard au premier draft c'est rigolo parce qu'il y a lui et Ben Stark qui sont arrivés en retard au tout début du premier draft et c'est vraiment les 2 personnes dont tu attendrais que ça arrive en fait dans toute la salle donc vraiment on character c'est presque de la triche parce qu'il s'était échauffé en pédalant comme ça et du coup il a fait une perf incroyable aussi il est vraiment coutumier du fait il avait gagné un GP à l'époque où il avait pris Game Loss Ronde 1 pour Tardines pour être arrivé en retard à sa ronde et malgré cette Game Loss il avait gagné le GP donc c'est vraiment un gars qui est tellement fort qu'il peut faire des perfs comme ça sous handicap c'est beau ça me rappelle ce que tu disais sur les un peu les mauvais départs qui pouvaient voilà tu pouvais entamer des tournois comme ça un peu de la mauvaise façon juste avec même une simple défaite tu avais dit que ça te permettait quand même de garder la tête froide malgré tout ce qui n'est pas le cas de tout le monde et tu l'avais dit mais alors dans une ancienne vidéo je ne saurais dire laquelle c'était peut-être à l'époque de ta toute première perf ou peut-être le championnat du monde par équipe mais voilà ces propos viennent de me revenir en écho suite à ce qu'on vient de se dire ouais mais c'est encore très actuel en fait ce que tu viens de dire j'ai toujours du mal à gagner mes premières rondes je ne sais pas à quoi c'est dû mais ça fait plusieurs tournois que ça arrive donc c'est un aspect sur lequel je dois encore travailler écoute ne change rien et du coup tu parlais de Seattle c'est la prochaine échéance pour toi tu peux nous en dire un peu plus ouais donc ça se passe fin avril dans deux mois à peu près c'est le week-end du que je regarde vite fait le calendrier 26 au 28 avril donc c'est le prochain pro tour les formats ce sera draft outlaws at thunder junction et standard avec cette nouvelle édition qui arrive et ce sera couvert sur Twitch comme d'habitude petite spécificité de ce pro tour il n'y aura pas de Magic Con autour c'est un événement stand alone c'est le seul de l'année je ne sais pas trop pourquoi ils font ça mais c'est le cas plus à l'ancienne en tout cas moi je serai là pour la Magic Con Amsterdam et toi aussi j'imagine donc j'espère qu'on pourra se recroiser pas à distance cette fois là-bas ça serait cool même si on n'aura pas les mêmes occupations à mon avis moi je vais faire du commandeur très certainement et d'ici là est-ce qu'on peut te retrouver en stream tu stream toujours sur Twitch ouais je stream toujours sur Twitch sur ma chaîne qui s'appelle J-I-R-O-C-K j'ai également un Discord que vous pouvez retrouver via la chaîne Twitch il y a le lien dans la description de la chaîne et je stream tous les lundis soir à partir de 20h et parfois à d'autres jours selon l'humeur du Magic et un peu de Pokémon aussi je fais des Nuzlocke Challenge en stream c'est-à-dire ? pas du tout au même niveau que je joue à Magic mais je trouve ça amusant d'accord ok et c'est quoi les challenges dont tu parles j'avoue ne pas connaître c'est une manière de en gros Pokémon c'est un jeu qui est fait plutôt pour des enfants donc avec un setting de difficulté très très faible et l'idée c'est de de se donner des règles supplémentaires pour que le jeu devienne intéressant et du coup en Nuzlocke les règles de base c'est que quand un Pokémon est Mikao il meurt définitivement tu peux plus t'en servir pour la suite de l'aventure que tu n'as le droit de capturer qu'un Pokémon par zone le premier que tu rencontres et que tous tes Pokémon doivent avoir un surnom comme ça quand ils meurent tu t'es attaché émotionnellement à eux et t'es triste voilà ok c'est génial je ne m'attendais pas du tout à la dernière difficulté plus émotionnelle qu'autre chose mais ok tu m'apprends un truc je ne connaissais pas du tout c'est délire mais ça a l'air ça a l'air bien j'avoue très bien très bien bon bah merci encore J.E. franchement j'espère que vous avez pris des notes parce que vous ne verrez plus IZFMX de la même façon après ça et on se dit à bientôt j'espère après ton prochain tournoi peut-être j'espère on peut se voir après si y'a tel en espérant que ça se passe aussi bien carrément carrément à très bientôt ciao ciao salut ciao 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 ciao